Musique Mon cas est très étrange. J'ai déjà eu trois vies, je suis morte deux fois et je renaissais autant. Oui, je l'ai bien dit, renaître, pas réincarner. C'est moi, moi-même, entêtée de renaître, déterminée à donner une continuité à ma propre vie au moyen d'une formule cyclique consistant à mourir pour me relancer à revivre en quête de bonheur. Comme je ne suis pas un mortel, ni rien de proche, car je meurs, comme tout éphémère vulgaire. En cela, je ne me distingue de personne, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je renais. Je pousse des séandres comme le phénix encore et encore. Sûrement le lecteur demandera comment je peux prouver la véracité de mon affirmation. Il est très simple, donc avec plaisir, je procède à l'expliquer. Ma première vie date de la fin du XVe siècle et du premier quart du XVIe. Mon nom était Mena Hino, un vallée d'origine génoise, dans la cour du puissant sultan ottoman Bayazid II, où je suis arrivée offert par un pirate. J'étudiais au sein de l'école palatiale de Galata fondée par le même sultan. J'ai d'abord appris le turc bulgaire, qui était la lingua franca du palais, sous la discipline rigide et autorité des eunuques. Ils m'ont appris plus tard l'alphabet, le Coran et les articles de la foi islamique. Plus tard, j'ai appris l'arabe et le persan vulgaire et érudit, sans lesquels il m'aurait été très difficile d'apprendre le turc littéraire et officiel. Comme mon ambition était de faire partie de la classe militaire, j'ai également reçu instruction d'art militaire de tir à l'arc, combat et équitation. Même si comme valet, je n'étais rien de plus qu'un esclave qui faisait les tâches plus serviles pour le sultan, la proximité de lui m'a donné le pouvoir. J'ai eu ainsi accès à des informations confidentielles qui m'ont donné une certaine autorité politique. C'est ainsi que j'ai obtenu mon diplôme du palais et je suis devenue vizir. Mais l'ambition m'a avouée. J'ai oublié que je n'avais pas cessé d'être esclave et le sultan m'a condamné à mort. Mais aidée par Alma, l'une des esclaves du sultan, elle-même, amoureuse de moi, j'ai pu fuir à Grenade où à l'âge de 40 ans, je suis morte de la variole, le 3 mars 1523. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'extraordinaire. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?